Bon, bien, je suis habillé COVID. J'ai enlevé mon masque parce que sinon, ça serait très difficile de parler avec un masque. Petite capsule d'informations. J'ai eu un téléphone dans le temps du COVID pensant que c'était un dégât d'eau. On pensait que c'était le bain qui coulait parce qu'il y avait des cernes au plafond. Puis finalement, j'ai découvert que ce n'était pas ça. Le problème, c'est une belle maison. Le constructeur, là, c'est un constructeur qui est très solide. C'est une compagnie que je connais. Puis, ils ne font pas de marbre. Puis, j'ai été même surpris. C'est un nouveau climat, en plus. Puis, il y a de l'uréthane sur la solive de rive. Mais ce qui est arrivé, c'est que malgré le 3 pouces et demi d'uréthane sur la solive de rive, à un endroit, un interstice entre la sablière, donc le haut du mur et la rive, de l'étage de la maison, parce qu'on parle d'un... Ça, ici, c'est un cottage à deux étages. Mais il y a une petite infiltration d'air. Puis, je vous l'ai déjà dit que je n'étais pas 100 %. Maintenant, je n'aimais pas tant ça l'uréthane parce que je me suis rendu compte que ça n'avait pas les facultés isolantes que la laine octroie. C'est ce que je pense. Mais le combiné est très, très bon. Donc, peu importe, au-dessus de la petite entrée, la rive de l'étage est faite à l'uréthane, complètement scellée, sauf que la fissure, le joint entre la sablière, soit le dessus du mur, manque, l'uréthane s'est décollée, puis il y a une petite infiltration d'air à grandeur. Ce que ça fait, c'est que ça condense l'air entre les poutrelles, puis ça condense l'air dans le plafond du rez-de-chaussée. Puis, dans l'entrée, on s'est rendu compte qu'il y a des taches d'eau. Il y a des taches d'eau un peu partout. Vous allez voir que les taches d'eau, finalement, sont vis-à-vis des vis à gypse. Puis, pourquoi les vis à gypse? C'est parce que les vis à gypse, eux autres, ils sont poussés, l'air froid, viennent les faire refroidir, les vis deviennent très froides, l'humidité à l'intérieur de la maison condense sur la vis et fait des cernes. Vous allez voir ici, là, c'était tout cerné. Moi, je suis sûr que c'était le bain, finalement, c'est pas ça, ou la colonne de toilette, ou le bain de toilette. Finalement, c'est carrément le retour de l'échangeur d'air, que l'air se condense au-dessus du coude. Parce que sur le coude, comme le coude est plié, il y a plein de rainures qui font comme des petites lamelles. Puis, ces lamelles-là sur le tuyau, la friction de l'air qui vient de l'infiltration d'air, vient faire de la condensation et cause des problèmes, qui fait que tranquillement, pas vite, l'eau dégoutte. Puis, regardez ce que ça cause. Puis là, je vais aller à l'intérieur avec ma caméra. Ici, vous allez voir, là, toutes les petites vis à gypses, je les ai retirées parce que le froid, là, a fait condenser. Puis, il fait élever le plâtre sur les vis à gypses. Puis, mon fameux tuyau, ici, là, ça, c'est des tuyaux de ventilation. Regardez les causes pliées qui sont là. Bien, sur le dessus, les causes sont beaucoup plus prononcées. Je ne sais pas si vous allez voir. Pas facile. Comme ça. Comme vous pouvez voir, il y a de l'uréthane là, bas au fond. Bien, la condense... L'air froid qui glisse sur les causes de métal augmente. L'échange thermique sur des plaques. Créer de la condensation et gouttes. Et si vous regardez dans l'entrée, là, avant que j'arrive, là, il y avait des cernes. Il y avait des cernes bruns partout. Chaque cernes bruns représente une vis à gypses. Ici, je pensais que c'était le bain. Puis, finalement, bien, c'était bel et bien. Là, c'est un tuyau d'eau froide qui condense. Puis, l'eau a tout simplement glissé sur la fourrure comme ça. Puis, trouver son chemin dans un trou de vis à gypses. Donc, autrement dit, autrement dit, c'est vraiment l'air frais qui circule dans l'entretois qui est ici. Bien, pas dans l'entretois. Ce n'est même pas l'entretois. C'est tout simplement le plancher de l'étage. Donc, la rive de l'étage, on vient perdre du froid. Il y a de l'air qui rentre. Puis, ça fait condenser sur le long du mur. Puis, ça le fait sur tout le périmètre au complet, malgré l'uréthane. Ici, là, pour réussir, on ne commencera pas à couper le gyps à grandeur puis aller remettre de l'uréthane ou de la laine. Je vais tout simplement, dans le boudoir, mettre deux grilles au plafond qui vont permettre à l'air chaud de la maison de rentrer justement entre les putrelles. Puis, ce que c'est l'intérieur de la maison. Puis, ça va probablement réduire tout le problème. Voilà, on a installé deux petites grilles qui vont juste apporter la chaleur en dessous du bain parce qu'au-dessus, c'est une chambre de bain. Ça va compenser pour la pénétration du froid qui arrive par la rive. L'air chaud va rentrer entre le gyproc et le plafond. Puis, il va venir réchauffer l'espace. Puis, l'hiver prochain, on va voir si ça a réussi. C'est sûr qu'on n'a pas corrigé l'infiltration, mais on a quand même corrigé le problème. Finalement, c'est le bois qui a rétréci. L'uréthane a été giclé sur le bois. Le bois, en séchant, a légèrement rétréci, ce qui a fait décoller l'uréthane sur la pleine longueur. Je l'ai vu par la suite, je n'ai pas filmé. Puis, ce que ça fait, il y a une infiltration d'air entre l'uréthane puis la lisse sablière des murs, ce qui infiltre l'air partout sur la devanture. C'est tout simplement un effet de rétrécissement des matériaux. Puis, ce qui est curieux, c'est que le rétrécissement des matériaux, ce n'est pas quelque chose qui est une garantie à donner puisqu'on ne peut pas savoir. Le bois, normalement, c'est une construction qui devrait être à un taux de 14 % et moins d'humidité. Mais lors de la construction, il peut arriver de toutes sortes de choses. Et puis là, ce qui a fait ce problème-là, c'est simplement ça. Puis, ce serait fou d'ouvrir le Gproc à grandeur tout le tour pour aller essayer de réisoler. En mettant les petites grilles, on va apporter de l'air chaud. Puis, on devrait quand même neutraliser les dangers. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on reviendra l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada